La méditation de ce 14 avril est intitulée « Représentant du Sauveur » « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » 1 Pierre 2, 12 Dieu espère que ceux qui portent le nom de Christ le représentent. Les disciples de Christ doivent être séparés du monde dans les principes et les intérêts, mais ils ne doivent pas s'isoler du monde. Le Sauveur était en relation constante avec les hommes, non pour les encourager en ce qui ne serait pas en accord avec la volonté de Dieu, mais pour les élever et les inoublier. Je me sanctifie, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean 17, 19 Ainsi, aussi le chrétien doit demeurer parmi les hommes, afin que la saveur de l'amour divin puisse être comme le sel préservant le monde de la corruption. Notre grand besoin, c'est la puissance d'une vie plus élevée, plus pure et plus noble. Le monde nous observe afin de voir les fruits que nous portons, nous qui prétendons être des chrétiens. Des impressions favorables ou défavorables sont continuellement faites sur les esprits de ceux avec lesquels nous sommes en relation. Et Dieu et les anges observent. Ils désirent que ces enfants montrent dans leur vie l'avantage que le chrétien a sur le monde, qu'ils démontrent qu'ils travaillent à un niveau élevé et saint. Ils désirent les voir manifester que la vérité reçue a fait d'eux des fils du roi céleste. Ils désirent faire d'eux des moyens par lesquels ils puissent déverser son amour sans limite et miséricordieux. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de l'Évangile ? Bientôt la grande moisson finale serait mûre et le Christ reviendrait pour recueillir le précieux grain. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.